Et au-dessus de lui, et qui a donc des connaissances qui sont des connaissances de bonne aloi. C'est pas un petzouille qui sait rien faire. C'est le chef de service du service cardiologie du CHU de Toulouse, c'est pas un petzouille qui connaît rien. Je veux dire, comment tu peux dire un truc pareil ? Tu peux ne pas l'aimer, tu peux considérer qu'il a une façon de se comporter désagréable, etc. Mais tu peux pas dire que le mec qui est chef de service du service cardiologie du CHU de Toulouse, que c'est un mec qui connaît rien. Mais enfin, tu vois bien que c'est complètement fou de dire un truc pareil. C'était absolument agréable, le chef de service, d'accord ? Lorsque moi je lui posais des questions, j'ai compris que ça partait dans tous les sens, point. Et donc en fait, qu'il était pas là, qu'il était là juste pour me rassurer. C'est-à-dire qu'il faut me raconter ce qui va me rassurer. Bon, le problème c'est que moi on me rassure pas comme ça. Je me dis, oui, voilà. Grosso modo... Mais je sais pas où t'étais, dans quel hôpital t'étais, parce que moi j'en ai fait un paquet des hôpitaux sur la planète. Mais des chefs de service qui veulent te rassurer, j'en connais pas moi. Les mecs, en général, les chefs de service, c'est les mecs les plus importants du service. Donc ils ont un air un peu hautain, ils savent de quoi ils parlent, ils ont toutes leurs cours qui les suivent, qui écoutent ce qu'ils racontent. Ils te parlent peu. Et si jamais t'échanges avec eux, en général ils te disent un truc que tu comprends pas. Parce qu'ils sont pas tellement là pour toi, ils sont là plutôt pour faire leur numéro vis-à-vis de ceux qui sont des étudiants et des autres personnels du service qui le suivent. Donc je sais pas où t'as trouvé quelqu'un qui est un chef de service, qui t'a tenu un discours pour te rassurer. Qu'est-ce qu'ils faisaient les autres pour l'instant ? Écoute, moi je te raconte mon expérience. Que ça te plaise ou non, c'est mon expérience. Il s'agit pas de me plaire ou non, il s'agit d'être crédible. C'est pas crédible ce que tu racontes Yannick. Ce n'est pas crédible. Parce qu'en général, le chef de service, quand il se déplace dans son service, c'est, je sais pas quoi, tous les matins, il se déplace de telle heure à telle heure avec tout le monde. Il est rarement tout seul en train de faire des trucs, puisqu'en général, il fait son numéro de diva. Donc voilà, il n'y a pas de... Quand il a voulu expliquer un truc, il était tout seul en fait. Donc j'ai peut-être pas eu le chef de service. Bon. Est-ce qu'il avait une blouse verte ? Parce qu'il avait une blouse verte, c'était une aide-soignante. Et peut-être que tu étais encore un peu sous les vapes, en fait, il te disait, tournez-vous s'il vous plaît, monsieur. On va changer vos draps. Non, non, je ne prenais pas de médicaments qui me mettaient sous les vapes. Bon, je voudrais juste terminer ça, parce que j'ai voulu... J'imagine qu'à l'hôpital, ils ne t'ont pas donné le choix. Ils te filaient les médocs. C'était pas toi qui picorait dans les trucs en disant, ça, je connais, ça, je connais pas, je vais le prendre. Le mec, il devait te dire, voilà, monsieur, c'est l'heure de prendre vos médicaments, donc voilà. Si jamais t'insistes, le mec, tu dis, qu'est-ce que c'est alors les médicaments ? Ils te disent, il y a du machin, du truc, ils sont pressés, de toute façon, ils n'ont pas que ça à foutre. Ils te disent rapidement le nom des machins, puis tu avales les trucs et ils se cassent, quoi. Terminé, mais bon, c'est pas le chef de service qui fait ça. Bon, voilà, enfin, bon, bref, peut-être que j'ai pas eu le chef de service, peut-être que j'ai eu un stagiaire. Peu importe, voilà, c'était un mec... Je sais pas si les stagiaires dans les hôpitaux se retrouvent seuls avec les malades, là, c'est bizarre. Alors, donc, je reviens sur mon tabagisme. Donc, je me suis posé la... Donc, je me suis dit quand même, est-ce que j'aurais arrêté de fumer si j'avais pas eu ça ? Eh bien, non. Donc, voilà, donc, j'ai eu ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer. Et mon expérience, quand même, aujourd'hui, c'est quand même de me dire, lorsque je suis dans la rue et que je ne fume pas, c'est de me dire, putain, je suis en train d'acquérir une autonomie naturelle. J'ai l'impression de... En me détachant de la clope, j'ai l'impression de retrouver mon intégrité. Ouais, une intégrité. Enfin, bon, j'avais beaucoup de choses à dire depuis tout à l'heure, mais là, force de m'énerver... Je sais, c'est de ma faute. Je salue celles et ceux qui regardent ma chemise. Alors, ce n'est pas une cravate, ça fait partie de la chemise. Celles et ceux qui regardent ma chemise sur notre chaîne YouTube, je les salue bien. Elle est assez agréable à porter. Elle est un peu rêche, mais assez agréable à porter. Et ça, c'est pareil, c'est de la wax. C'est ma tendance du moment. Hop là. Bon, Yannick. Bah, écoute, j'avais beaucoup de choses à dire sur ça, des trucs très subtils, parce que c'est des idées nouvelles. Non, mais moi, j'aime pas... Celles et ceux qui regardent ma chemise sur notre chaîne YouTube... Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Non, je n'aime pas que l'on injurie les gens qui savent. Et c'est vrai que c'est coutumier, on est coutumier du fait dans le pays, on a tendance à faire ce que tu faisais là, dire oui, le mec, il est chirurgien, mais il ne connaît rien, sous-entendu que celui qui vient se soigner, s'il connaît mieux, s'il connaît plus que celui qui a fait des études pour et qui fait le boulot. Donc moi, je pars du principe qu'on peut... Attendez, j'appuie sur le bouton, j'appuie parce que je vais faire des phrases en entier, on me connaît. On peut ne pas aimer le chirurgien, on peut considérer qu'il a un comportement qui ne va pas, etc. Mais je ne pense pas qu'on puisse regarder le chef de service du service cardiologique et pas de n'importe où, du CHU de Toulouse, en se disant que ce mec, c'est un mec qui ne connaît rien dans son domaine. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire ça. Personne n'a dit ça, c'est toi qui invente. Si, tu nous as dit que c'est le mec qui ne connaissait rien. Je t'ai dit tout à l'heure, parce que tout à l'heure, tu m'as dit que le chef du service, en principe, il est entouré. Et je t'ai dit que le mec, il n'était pas entouré quand il est venu me voir. Donc, le mec qui est venu me voir, ce n'était pas le chef du service. Non mais bon, le personnel soignant, moi, les personnels soignants dans les hôpitaux, souvent, je les trouve agaçants, ils sont énervants, etc. parce qu'ils ont des comportements qui justifient, en fait, ils ont des comportements pour justifier le fait qu'ils fassent la grève. Donc ça, c'est mon truc. Mais on ne peut pas parler de leurs compétences en disant qu'ils ne sont pas compétents. On est quand même dans un système de santé dans lequel les gens sont plutôt agaçants, souvent, mais très compétents. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas compétents. Pour être sûr sur un point, je n'ai jamais jugé le chirurgien. Ce que j'ai dit sur le chirurgien, c'est que je lui aurais bien mis un coup de pied dans la tête. Mais tu nous as dit qu'ils n'y connaissaient rien. Mais ça ne va pas, toi. Allez, arrête de taire, viens. Ajoute maurice.usa sur Skype. Tu as des choses à dire, mais tu n'oses pas parler. Envoie un message à maurice.mauriceradiolibre.com Eh oui, envoie-moi des messages. À bord, nous avons Julien. Il a 44 ans, il est à Mont-de-Marsan. Il est là. Yannick, à 42 ans, est à Ramonville-Saint-Agne. On va laisser refroidir un peu Yannick avec ses histoires-là. Et on va partir. C'est toi qui a chauffé, là, je te signale. On va partir à Mont-de-Marsan, écoutez Julien et sa nouvelle vie. Demain, j'ai rendez-vous. Enfin, je n'ai pas rendez-vous, mais j'amène ma convention de stage chez Grandfray que j'ai reçue par mail, que j'ai préparé et tout ça. Et donc, demain matin, je vais là-bas. Donc, bien sûr, avant, je ne souberai pas de pétardes. Comme ce sera le premier, quasiment le premier entretien d'embauche que je ferai sans avoir fumé un joint avant. Ah, c'est bien. Tu te rends bien compte que ça a une incidence sur la performance que tu pourrais faire ? Bien sûr, sur toute ma vie professionnelle, ça a eu une incidence, en fait. J'ai eu une promotion. La seule fois où j'ai eu une promotion dans une boîte, c'est quand j'avais arrêté de fumer des pétards. Donc, j'ai conscience que tu fumais des pétards. Mais je fumais des pétards le matin en me levant, quand j'allais monter. Je fumais sur mon lieu de travail. Je fumais le soir. Je buvais le soir jusqu'à tomber par terre. Enfin bon, bref, c'était une autre vie. Enfin bref, on ne va pas repartir sur la drogue. Et voilà, qu'on verra dans 4 mois, dans 6 mois, où j'en serai. Je ne peux pas présumer aujourd'hui de ce que je serai devenu dans 6 mois. Voilà, je ne sais même pas comment ça va se passer avec mes collègues. Mais tu as déjà pris ce chemin, Julien, de commencer par un cheat. Après, ça vient 2, 3, 4, 5. On le connaît, le chemin. Mais pourquoi je reprendrais ce chemin, alors qu'il m'a été nocif toutes ces années, et que j'en suis conscient aujourd'hui ? Pourquoi je n'aurais pas le droit à une prise de conscience ? Et le joint, c'est interdit, c'est de la drogue, ce n'est pas légal en France ? Quand ce sera mon tour, j'essaierai de mettre le doigt dessus. Oui, j'attends avec impatience. Parce que je ne vis pas comme moi aussi, je suis un peu comme toi, un drogué. Tu vois ? Tu es un nec, un drogué, puisque tu as arrêté la cigarette. Ça ne fait qu'un mois. Oui, c'est déjà bien. Et puis, j'imagine qu'avec ce qui t'est arrivé, tu ne vas pas reprendre. Et peut-être que moi, ce sera la même chose. Ce sera un problème physique qui me fera arrêter de fumer, de bouffer trop gras, de bouffer le gras du magret. Est-ce que tu te rends compte quand même que ta drogue, c'est une béquille ? En fait, oui. Parce que le soir, je suis angoissé. Je suis angoissé de nature. Je suis un mec angoissé de nature. Et le soir, j'ai des crises d'angoisse. Soit, on me donne, alors elle me dit, prends tel médicament. Je suis un mec. Tout le monde a... Tout le monde a connu des angoisses. Enfin, tu n'es pas exceptionnelle. Oui, mais moi, c'est tous les jours. C'est tous les jours, tout le temps. Là, je me suis acheté un livre. Je me suis acheté un livre sur le fait de trop penser et de gérer ce flux de pensée pour s'en sortir, quoi. C'est quoi, ça, de trop penser ? On en a tous, des flux de pensée. C'est quoi ? Pas tous, non. C'est quoi, de trop penser ? Qu'est-ce que ça veut dire, de trop penser ? Je ne comprends pas. Il y a des gens qui, à un moment, ne pensent pas ? Je me prends la tête tout le temps, quoi. Je n'arrive pas à déconnecter. Mais il y a peut-être une raison, tu ne crois pas ? Attendez, moi, je veux comprendre. Désolé, Yannick. Ça veut dire quoi ? Je n'arrive pas à déconnecter. Déconnecter de quoi ? De me poser des questions. Est-ce que je vais réussir mon CAP ? Est-ce que je ne vais pas décevoir ma famille ? Est-ce que je vais arriver à me lever le matin pour aller au boulot après 12 ans de nonchalence, d'oisiveté, de drogue ? Est-ce que je vais... Est-ce que je vais... Tu vois, c'est tout ça, c'est tout, tout le temps. Je suis tout le temps en train de me... Je n'ai pas confiance en moi, quoi. Et donc, du coup, je me rabaisse. Et je ne fais que penser à ça, quoi. D'accord, mais bon... Ça te prend la tête, quoi. Ça te prend la tête. Ouais, d'accord, mais bon, ça te prend la tête. Pour être sûr que tu vas te lever le matin, tu mets quatre réveils et tu te couches tôt. Enfin, tu vois, donc à partir du moment... Oui, oui, c'est ce que j'ai prévu. C'est ce que j'ai prévu, c'est ce que j'ai prévu. J'ai prévu de plus qu'être que tu sais le soir. C'est-à-dire que ton questionnement... Je te demandais ce que j'étais, mais ton questionnement, en fait, il est logique. Tout le monde peut se dire, voilà, tiens, j'ai fait, je ne sais pas quoi. Je suis fatigué en ce moment. Est-ce que je vais me lever demain matin ? Donc, tu prends des mesures pour être sûr de te lever le lendemain matin. À partir du moment où tu vas te lever le matin et que tu vas aller à ton stage et que tu ne vas pas fumer, donc tu vas être concentré, donc tu pourras faire le travail qui est attendu de toi, donc ta famille sera contente de toi, puisque tu seras le mec qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait, etc. Oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça, Maurice. Si c'était aussi simple que ça, je ne me prendrais pas la tête, quoi. Je ne suis pas capable de me... J'ai perdu confiance en moi, totalement, quoi. Je suis... Donc là, on est en train de me dire, voilà, ça fait six mois que tu nous côtoies, là, elle m'a dit, l'adictologue, elle dit, le parcours que tu as effectué, ce n'est pas tout le monde qui l'effectue. et elle me dit, depuis des années qu'on suit des gens, voilà, quoi. On a vu qu'en toi, il y avait une potentialité, on a vu qu'il ne fallait pas qu'on te lâche, et on a misé sur toi, quoi. Et donc, voilà, quoi. Donc, je n'ai pas envie de décevoir. Donc, déjà, je me prends la tête parce que je me suis remis à fumer, donc je me dis, ça y est, tu t'es remis à fumer. Oui, moi aussi, je me dis ça. Ce que tu me dis, je me le dis aussi, Maurice, je me le dis. Tu me rassures, alors. Tu vas te remettre à te droguer dès le matin et tout. Tu vas aller au boulot complètement déclencé. Tu vas arriver à rien et tout. Je me la prends la tête comme ça. Je me le suis dit, je me les suis posé, ces questions, quand je me suis remis à fumer, quoi. Et dimanche, là, par exemple, j'ai fait un bad trip parce qu'au lieu d'attendre 18 heures pour fumer parce que je n'avais rien à faire, j'ai fumé, il était 4 heures, quoi. Il était 13 heures. Et là, du coup, je me suis dit, ça y est, tu vois, t'es en train de recommencer à fumer plus tôt que t'avais prévu. Et où en est la... T'es en train de... Où en est la piscine tous les jours, là ? Ça avance, ça, ou pas ? Euh... J'ai plus trop de sous pour finir le mois. Donc, je prendrai un abonnement. Je les ai appelés aujourd'hui, la piscine municipale. Donc, le mardi et le jeudi, ils font des nocturnes. Donc, voilà. Et c'est 13,90 €, c'est 5 entrées. Donc, pour l'instant... Mais pourquoi tu mens, Julien ? Pourquoi tu ne dis pas... Pourquoi je mens, quoi ? Tu vois, c'est vrai que c'est plus simple de dire que j'ai plus de sous. Tu vois ? Là, on se sent beaucoup moins coupable, en fait. Ouais, c'est un peu vrai, ce qu'il dit. T'as choisi de payer le cannabis et de pas payer la piscine. Et le cannabis, c'est plus cher que la piscine. J'ai regardé, tarif piscine municipale... Municipale de... 2,90 € l'entrée, Maurice. Ah, 2,90 € l'entrée. Ouais, mais il n'y a pas des abonnements ? Non ? Si, si, je te dis 13 € les 5 entrées. 13 € les 5 entrées. Ou 12,90 € les 5 entrées, un truc comme ça. Et après, ça va jusqu'à 50 € d'abonnement. Et je ne sais pas combien d'entrées. Enfin, elle m'a raconté. Je lui ai demandé vite fait. Mais donc, je compte reprendre. Bon, le mois prochain, je vais avoir acheté tout mon matériel pour l'école. Donc, j'ai 300 € à sortir. Donc, je ne sais pas si... Mais si tu enlèves le budget cannabis, c'est combien le budget cannabis ? C'est combien ça coûte, le cannabis ? 60 € pour l'instant, là, dans le mois. Alors qu'avant, je dépensais 400, quoi. Alors, 60 €, et ça, ça ne correspond pas au prix de la piscine ? Si, c'est 50 € par mois. Si, 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 j'aurais pu aller à la piscine. Au lieu d'acheter le cannabis ? Bah oui, bah oui, bah oui. Mais le cannabis et la piscine, ce n'est pas pareil. La piscine, c'est une heure. Je vais me sentir bien après pendant une ou deux heures. Ah bah non, non, la piscine, c'est... Mais non, mais non, l'effet de la piscine, il ne dure pas une heure ou deux. L'effet de la piscine, jour en jour, pour le mec qui va tous les jours à la piscine pendant toute l'année, l'effet de la piscine, c'est un truc qui galvanise. Le fait de faire du sport, ça galvanise, ça va te faire maigrir. C'est ce que tu nous disais, d'ailleurs, la dernière fois. Je n'aime pas le sport, je le fais parce que la piscine, c'est quelque chose où j'arrive relativement bien. D'accord, Julien, mais c'est ce que tu nous disais la dernière fois, que ça te faisait du bien, que tu te sentais mieux, etc. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, j'en ai parlé là. Et là, maintenant, comme le souligne Yannick de Ramonville-Saint-Agne, tu as fait le choix de payer ton cannabis plutôt que l'abonnement à la piscine. Oui. Ah. Non, parce que c'est vrai que tel que tu le présentes, on se dit « Ah, ben oui, le mec, il ne peut pas tout faire, il ne va pas... » Parce que tu nous dis « Oui, j'ai le matériel à acheter, etc. » On a l'impression que c'est le matériel qui t'empêche d'aller à la piscine, alors qu'en fait, c'est le cannabis qui t'empêche d'aller à la piscine. Oui. En fait, Julien, il nous a fait pour se trouver des excuses, voilà, c'est ça. Mais non, je trouvais que je t'accuse. Mais pourquoi j'appellerais pour me... Écoute, tout à l'heure, tu étais en train de comparer... Écoute, tout à l'heure, tu étais en train de comparer ta consommation d'il y a des années où ça montait à 400 euros pour dire que oui, ben là, 100 euros, vous voyez, hein ? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Constamment, t'es en train de constamment chercher des excuses pour t'excuser. Oh, après, oui, je me prends la tête. Mais putain, tu te mentes ? Excuse-moi, moi, j'ai pas envie de te croire. C'est tout. T'as pas envie de me croire sur quoi ? Je suis à tout, c'est la connerie, tout ça, tu vois. Parce que tu le sais, la drogue, c'est bon. Tu le sais, ça fait du bien. Ben oui, bien sûr que je le sais. T'écoute, t'écoute. Moi, je ne me raconte pas des conneries. La clope, ça m'a fait du bien. Je le sais. Mais pourtant, je sais qu'il faut que j'arrête, tu vois. Jamais je me dis, oh, la clope, c'est dégueulasse. Enfin, si, dans moins un mois ou deux, je vais venir insulter les fumeurs, par contre, ça, c'est sûr. Mais là, lorsque je pense à la clope, je sais, je me dis, c'est vrai, la clope, c'est bon, ça me fait du bien, tout ça. Et puis je souffle, je souffle, parce que c'est vrai. Tu vois ? Ouais, mais t'as eu un stint, je sais pas si tu te rends compte, on est allé te poser un ressort près de ton cœur, quoi. T'aurais pu crever, quoi. On aurait pu ne plus jamais t'entendre. De quoi tu me parles ? Ne compare pas des choses qui sont incomparables. Je te parle de la psychologie, là, d'accord ? Attends, ça, 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 c'est une excuse. OK. La carte annuelle, elle est à 197 euros, avec entrée illimitée à la piscine de Mont-de-Marsan. 197 euros pour l'année. Donc ça fait, bon, ça fait, quoi, ça fait 10, 20 balles par, moins de 20 balles par mois. Ouais. Quand il y a pas trois, là ? Non, non, mais je peux même aller nager à l'étang qu'il y a. Ils m'ont parlé, il y a un étang, avec un maître nageur et tout, pas loin, où c'est gratuit, je peux aller nager, quoi. Donc, c'est là où je vais aller, quoi. Mais c'est pas le problème. J'ai pas choisi entre la piscine et le cannabis, quoi. Est-ce que tu te rends compte que tu te racontes des sonnets, des mensonges ? Est-ce que tu te rends compte, quand même, que t'es pas du tout honnête avec toi-même ? Je vois pas où tu veux en venir, je suis honnête avec moi-même. Mais t'es pas du tout honnête, tu te racontes des trucs, tu as toujours des explications, tu vois ? Excuse-moi, quand il faut arrêter, on arrête, point, fini. Tu vois ? Et toi, tu te racontes des trucs, ici, là-bas, ce soir, tu vas dormir, ouais, Yannick, il dit des conneries ! Bah oui, c'est clair, tu dis que des conneries, c'est clair ! Et puis, tu vas prendre un truc, tu vas fumer. Excuse-moi, j'ai arrêté de fumer il y a un mois, mais c'est pas encore fini. Je suis en train de m'étudier, pourquoi, chaque fois, des fois, il y a l'envie qui revient comme ça, tu vois ? Et toi, je crois pas que tu le fasses, et si tu ne le fais pas, t'es obligé de retomber dedans. Si tu ne le comprends pas, si tu ne prends pas conscience de la grosse faiblesse que tu es... Pour ceux qui n'ont pas su faire le calcul, 60 balles de drogue par mois, sur 12 mois, ça fait 720 euros. Donc c'est beaucoup plus cher que la piscine municipale, qui est à moins de 200 euros l'année ! Ouais, 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 ouais ! Non, mais c'est incomparable, ce n'est pas le même budget, c'est sûr, c'est incomparable, je ne prends pas du shit pour ne pas aller à la piscine, quoi ! Et le mec, tout à l'heure, il met une chose différente, quoi ! entre le sport, c'est-à-dire la piscine, et la drogue. Parce qu'il nous parlait des effets, que l'effet de la piscine, c'était moins puissant, enfin... Par contre, il y a M. Merci, là, sur le tchat de YouTube, que je salue bien, qui dit « Allez nager dans l'étang en hiver, c'est vrai que ça... » « Faut prendre ton piolet, parce que dans les Landes, il y a du brouillard, à Mont-de-Marsan, il y a du brouillard en hiver, hein ! » « On a 32 degrés ici, en ce moment, hein, Maurice ! » Non, mais il y aura un hiver, alors que... « Oui, oui, mais en hiver, il n'y aura pas de maître nageur, hein ! » « L'étang sera fermé à la nage, et il n'y aura pas de maître nageur, là, c'est juste l'attente du mois de septembre, quoi ! » « Donc non, c'est juste là, ce mois-ci, pour en profiter... » « Mais bon, quand j'entends Yannick, qui a été obligé d'arrêter de fumer, et qui me fait la morale aujourd'hui, parce qu'il a failli y passer, on a dû lui dire, si vous continuez à fumer, vous allez crever... » « Non, mais moi, c'est pas la morale que je te fais... » « Mais si, 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 c'est la morale que tu me fais... » « Je suis en train de dire que tu es un menteur... » « Mais d'où tu dis que je suis un menteur ? T'es qui pour dire que je suis un menteur ? Un menteur de quoi ? » « Alors, je te dis que je fume... » « J'arrive, hein ! Je reviens ! » « Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini ! Les hyper best-of de Maurice Radiolibre, période syndication, c'est parti ! » « Donc tu fais Paris-Bordeaux, en avion, les mecs, ils t'expliquent comment on met un gilet de sauvetage. » « Parce qu'ils ne savent pas, en fait, on leur a pas expliqué ce qu'il y avait en dessous. » « Ils se disent, bon, s'il y a un crash, on va tomber dans la Loire. » « Il se passe un truc qui approuve, hein ! » « Les masques tombent. » « Tu mets le masque, tu restes normalement. » « Alors, peut-être, il est possible que dans ce cas précis, tu restes comme ça. » « Et de temps en temps, comme je suis libéré, je suis... » « Ah, chacun son style, hein ! » « D'abord, nous avons Julien, il a 44 ans, il est à Mont-de-Marsan. » « Il est là. » « Yannick a 42 ans, il est à Rabonville-Saint-Agne. » « Ouais... » « Allez, Yannick, hop là ! » « Non, mais Julien, il me pose la question, Yannick. » « T'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui... » « Au début de l'année, euh... » « Et t'avais de l'Arnaud qui disait... » « Qu'est-ce que tu racontes... » « Je comprends pas ce que tu dis, Yannick, là. » « Personne ne comprend ce que tu dis. » « C'est vrai que là... » « Julien me posait la question en me disant, Yannick, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui... » « Parce que je le jugeais. » « Et donc, euh... » « Je voudrais répondre à ça. » « Et pour répondre à ça... » « J'ai voulu... » « J'ai voulu rappeler qu'il y avait un mec qui s'appelait Arnaud... » « Euh... » « Qui était... » « Au début de l'année, qui était là sur la radio et qui disait... » « Moi, j'ai arrêté l'alcool ici et là... » « Et moi, je suis venu, j'ai dit... » « Tout ça, c'est de la connerie... » « Julien est arrivé quelques mois après... » « Il disait... » « Ouais, moi, j'ai arrêté ici et ça... » « Et je suis venu encore... » « J'ai dit... » « Tout ça, c'est de la connerie... » « Les gens, ils se racontent des trucs... » « Pour arrêter un truc... » « Ils ont énormément d'explications, des justifications... » « Des ceci, des cela... » « Mais je sais que c'est la connerie, tout ça... » « Parce que... » « Et ça, ça s'implique pas à toi... » « Je considère... » « Ça s'implique pas à toi, tu vas pas reprendre la clope, alors... » « Écoute... » « Toi, t'es plus fort que les autres... » « T'es au-dessus des autres... » « La différence avec toi... » « Ah ouais, toi, t'as une différence... » « Toi, t'es plus fort... » « J'ai pas de blabla... » « Ouais, voilà... » « Je n'ai pas autant de blabla... » « Bah non, t'as pas de blabla... » « Que les gens, ils ont... » « Bah non... » « Tu sais pourquoi je n'ai pas ? » « Ouais, ça, t'as pas de blabla... » « Je vais te le dire pourquoi je n'ai pas... » « Je vais te le dire pourquoi je n'ai pas... » « Et que je ne veux pas en avoir... » « Parce que les gens qui ont du blabla, surtout... » « C'est les gens qui se mentent d'abord eux-mêmes... » « Et moi, j'ai pas envie de me mentir... » « Donc je me la ferme... » « C'est tout... » « Point final... » « Tu te la fermes et t'apprends la guitare avec une corde, quoi... » « Et tu me racontes que t'apprends la guitare et tout... » « Là, je vais t'énerver... » « La programmation... » « Écoute-toi, là, je vais te dire... » « Mais tu fais... » « Oui, tu m'as énervé... » « Bien sûr que tu m'as énervé à me juger... » « Là, je t'ai énervé... » « Et tu vas fumer beaucoup plus, tu vois... » « Oh oui, je suis en train de fumer des clopes, des Marlboro, là, tu vois... » « Et ça, tu peux plus, quoi... » « Et ça... » « Ça, tu peux plus, tu as les boules, hein... » « Ça, ça, tu as les boules, hein... » « Ça... » « Je suis en train de fumer de Marlboro, putain... » « Je sens la chaleur chaude qui passe dans ma gorge, tu vois... » « Et qui emplit mes poumons... » « À chaque bouffée, je... » « Je... » « Je... » « Je jouis presque, toi, tu vois... » « Je tiens, tout à l'heure... » « Je t'ai dit que quand je pense aux clopes... » « Je me dis toujours... » « Ah, putain... » « Bonne clope, c'est bon, quand même... » « Bien sûr que c'est bon... » « Je t'ai dit tout à l'heure... » « Bien sûr que tu vas refumer... » « Tu vas refumer, toi aussi... » « Ça te ferait... » « Et là, ce soir-là, j'appellerai... » « Et je me foutrai de ta gueule... » « Comme tu es en train de le faire de moi, quoi... » « Je me fous pas de ta gueule... » « Voilà, mais si... » « C'est un docteur que je ne te crois pas du tout... » « Eh ben voilà, moi, je ne te crois pas non plus... » « Tu vas te remettre à fumer comme un porc... » « Tu vas te remettre à fumer comme un porc... » « Sauf que moi... » « Sauf que moi... » « Sauf que moi... » « Je ne viens pas pendant des heures... « Essayer d'expliquer pourquoi j'arrête la cloque... » « Tu vois... » « C'est ça... » « Ah si, c'est ce que t'as fait depuis le début de l'émission... » « Ben non... » « Il t'a fallu trois quarts d'heure pour expliquer pourquoi t'avais arrêté la cloque, quoi... » « Et encore, tu l'as mal expliqué... » « Parce que si on t'a posé un stunt... » « C'est que ton artère s'était rétrécie, en fait... » « Le stunt, c'est pour élargir... » « Élargir une artère, donc... » « C'est pas du tout une question de déchirure... » « Il n'a même pas foutu d'expliquer pourquoi t'as arrêté la cloque, quoi... » « Donc... » « Parce que tu ne comprends même pas comment fonctionne ton corps... » « Tu ne sais même pas quelle opération on t'a faite... » « Tu ne t'es même pas renseigné... » « Et là, tu nous parles... » « Tu nous fais des grandes leçons sur le fait que t'as arrêté de fumer... » « Et dans six mois, tu vas avoir repris la cloque... » « Et tu vas rebouffer comme un porc... » « À bouffer des choses grasses... » « Qui vont te reboucher les artères... » « Et tu retourneras à l'hôpital, quoi... » « Tu ne me fais pas la morale aujourd'hui, quoi... » « Tu es un expert en explication... » « Tu es un expert en explication... » « Ça fait six mois que j'ai changé... » « Ça fait six mois que j'ai décidé de changer, quoi... » « Ça fait six mois que j'ai décidé de changer, donc... » « Alors que ça fait huit ans que j'appelle l'émission... » « Et que je ne parle que de drogue... » « Que du fait que je me droguais... » « Que des nouvelles drogues que je testais... » « Que tout ça, quoi... » « Ça fait que six mois que j'ai décidé de changer, quoi... » « Donc, ne me dis pas que je suis un menteur... » « Et que ça fait huit ans que j'appelle Maurice... » « Depuis qu'il est parti de France, quoi... » « J'ai entendu... » « Quand tu faisais l'émission de chez lui et tout... » « J'ai commencé... » « J'ai commencé à rappeler, quoi... » « À la Nouvelle Orléans, quoi... » « C'est bon... » « Tu parles beaucoup... » « Mais toi, tu ne parles pas beaucoup, peut-être... » « Mais tu es fou, toi... » « Tu es le gars... » « Tu ne parles pas que je fais des monologues... » « Tu n'es même pas dans le dialogue... » « Tu es dans le monologue... » « On te pose une question... » « Il ne faut pas te parler... » « Il ne faut pas te couper... » « Il ne faut pas te reprendre... » « Il ne faut pas ceci... » « Tu es chiant, en tant que... » « Donc, ne viens pas me prendre la tête... » « Mais bien sûr que tu es chiant... » « Mais bien sûr que tu es chiant... » « Je suis là à te rappeler les fondamentaux... » « Tu es un morpion... » « C'est tout ce que tu es, quoi, en fait... » « Tu es un morpion... » « Tu viens nous gratter les couilles... » « Tu nous fais nous gratter les couilles... » « Tu es chiant... » « Et voilà, tu ne serres à rien, en fait... » « Donc, ne viens pas me prendre la tête, aujourd'hui... » « Parce que je me suis mis à refumer deux joints... » « Et à me traiter de menteur... » « Et tu sers à quoi ? » « Moi, je sers à quoi ? » « Eh bien, moi, je reprends un métier... » « Je reprends des études... » « Je vais essayer de devenir bouché... » « De rentrer dans la société... » « De payer des impôts... » « Chose que toi, tu n'essayes même pas de faire... » « Alors que tu es aveugle... » « Et tu pourrais très bien travailler... » « Tu pourrais très bien travailler, quoi... » « Il y a beaucoup d'aveugles... » « Ne serait-ce que notre ami... » « Qui veut partir en Indonésie... » « Qui, lui, travaille sur Internet... » « Qui participe... » « Qui paye des impôts... » « Mais pourquoi tu parles de société... » « Pourquoi tu parles de société... » « Parce que tu pourrais travailler... » « Mais tu t'as dit que je ne pourrais pas travailler... » « Eh bien... » « Toi, tu dis que tu ne veux pas travailler, quoi... » « Et tu travailles ? » « Alors... » « Non, tu ne travailles pas... » « Si j'ai dit que je ne veux pas travailler... » « Ça ne veut pas dire que je ne peux pas travailler, enfin... » « Bah oui, mais alors pourquoi tu ne travailles pas... » « Ça ne te regarde pas... » « Je ne te dois rien du tout... » « Ouais, voilà... » « Moi, ce que je suis, c'est quelqu'un qui veut s'en sortir... » « Je dois rien du tout... » « Moi, c'est quelqu'un qui veut s'en sortir... » « Qui veut reprendre une vie active... » « Et tu veux... » « Et ça, c'est dit blabla... » « Oui, d'accord... » « En six mois, je me suis inscrit dans un CFA... » « J'ai trouvé un patron... » « J'ai trouvé un appartement... » « Ah, attends... » « Je commence le 30 septembre... » « Ouais, c'est bon... » « Il faut participer à la société, quoi... » « Il faut participer à la société, quoi... » « Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie... » « Thibault, 28 ans, de la Cambrousse, Orléans... » « C'est à toi la main, Thibault... » « Non, on parlait de problèmes d'addiction... » « Alors, je sais pas quoi... » « Il y a une espèce de bagarre, là, entre vous deux... » « Non, moi, juste pour dire, en fait... » « Du coup, je me suis dégoté... » « Enfin, je me suis dégoté... » « J'aime pas dire ça comme ça... » « Disons que je suis avec une nouvelle personne... » « Qui ne fume pas... » « Qui fait du sport... » « C'est pas du tout mon cas... » « Du sport comme ça... » « Limite, trois fois par semaine, c'est pas du tout mon style... » « Et comme c'est une personne à qui je tiens beaucoup... » « Et avec qui j'ai envie de faire quelque chose... » « Je me dis qu'il va peut-être falloir que je me remette en question là-dessus... » « Et c'est vrai qu'arrêter de fumer, normalement... » « C'est pas chose aisée... » « Donc, apparemment, Yannick de Ramonville-Saint-Agne a réussi... » « En tout cas, ça fait un mois... » « Donc, bravo ! » « Et quel est ton secret ? » « Une opération cylindrale... » « Non, Julien... » « C'est quand même quelque chose de... » « C'est quand même quelque chose de... » « Julien... » « Il pose une question... » « Ferme-la... » « D'abord, j'ai pris conscience... » « Effectivement, avec cette opération... » « J'ai vraiment pris conscience de la dangerosité... » « Et qu'est-ce que c'est minable de crever pour la clope ? » « C'est vraiment bien... » « J'aimerais vraiment crever pour la bouffe, tu vois... » « J'aimerais pour crever un truc qui me rend vraiment heureux... » « Non, mais d'accord, mais Yannick... » « Qu'est-ce que... » « Comment tu... » « Parce que... » « Qu'est-ce que t'as... » « Qu'est-ce que t'as mis en place pour justement te dire... » « Voilà, la clope, j'y retoucherai pas... » « Parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où t'as une addiction... » « Là, en l'occurrence, c'est la cigarette... » « Qu'est-ce que toi, t'as mis en place pour... » « Des patchs, du chewing-gum, de la cigarette électronique... » « Enfin, qu'est-ce que t'as fait, quoi ? » « Alors, c'est vrai que le patch, je ne connaissais pas... » « Il m'en a collé sur le bras... » « Bon, je l'ai fait pendant 4-5 jours... » « Et puis après, j'ai arrêté... » « Parce que de toute façon, j'avais déjà décidé d'arrêter de la clope, tu vois... » « Mais... » « Non, mais de toute façon, je fais un truc... » « Il n'y a pas de secret... » « Si t'es pas convaincu que la clope, c'est... » « C'est dangereux, tu vas continuer, quoi... » « Et comme je l'ai dit au tout début... » « Est-ce que j'aurais arrêté de fumer si j'avais pas eu cet accident ? » « Non... » « Voilà, c'est dramatique, hein... » « Ça fait pitié... » « Parce que tu vois, moi, mon ex, par exemple... » « Elle fumait autant que moi... » « Je me rendais pas compte, tu vois, un peu de l'odeur que ça pouvait avoir... » « Parce que finalement, tout mon appartement était embaumé... » « Mes fringues étaient embaumées... » « Mais comme j'y vais là-dedans... » « Je me disais pas... » « Ouais, au final, ça sent mauvais, tu vois... » « Je me disais... » « C'est une odeur, en fait, que je connais... » « Donc, tu te rends pas forcément compte... » « Et là, du coup, je suis avec une personne qui fume pas, qui fait du sport, qui se maquille, qui se met de la crème, qui se parfume... » « Alors, du coup, dès que je fume une cigarette, j'ai l'impression qu'à côté d'elle, je suis une déchetterie, quoi... » « Mon odeur corporelle est une déchetterie... » « Alors, moi, le truc le plus important que j'ai constaté, hormis la santé, c'est que j'ai acquéri une autonomie... » « J'ai acquis une autonomie... » « Parce que c'est vrai que tu t'en rends pas compte... » « Mais quand tu vis et qu'à un moment donné, tu te dis... » « Putain, j'aimerais bien fumer une coppe... » « Oh putain, j'aimerais bien fumer une coppe... » « Putain, j'aimerais bien fumer une coppe... » « Putain, eh bien ça, c'est pas du tout autonome... » « Ça, c'est quelque chose qui te dit... » « Thibaut, tu... » « Comment dire... » « Thibaut, il te manque quelque chose... » « Sinon, c'est pas le Thibaut... » « Tu vois ? » « Ouais, parce que le problème, c'est que... » « T'es un peu énervé, tu fumer une coppe, ça va mieux... » « Quand t'es bien, tu fumer une coppe, ça va mieux... » « Enfin, tu te dis... » « En fait, tu vas en prétexte pour fumer une cigarette, quoi... » « Voilà, et tout ça... » « Oui, oui, et tout ça... » « Ça signifie quoi ? » « Ça signifie que... » « Face à l'ennui, face à la colère... » « Eh bien, dans le fond, on n'est pas capable de surmonter ça... » « Et hop, on prend la béquille... » « Tac... » « Tu dis rien, quand tu as le tambouras, ça prend une fois ? » « Alors, ça fait très peu de temps qu'on... » « Parce qu'après, je ne sais pas si... » « Mais en fait, moi, ça fait peu de temps que je suis séparé de ma copine... » « Je suis avec quelqu'un d'autre... » « Et... » « Donc, pour l'instant... » « Comme ça fait peu de temps, ça fait deux mois qu'on se fréquente... » « Pour l'instant, elle est plutôt... » « Tu vois, c'est plutôt une relation du style... » « Voilà... » « Elle est conciliante, tu veux dire... » « Je respecte qui tu es, je respecte qui je suis aussi... » « Et du coup, il y a une espèce de... » « Il y a une certaine tolérance... » « Mais je me... » « Enfin, je me dis que si j'ai envie de faire un bout de chemin... » « C'est un petit peu plus important... » « J'ai quand même intérêt... » « Pour moi... » « Et même pour elle... » « Et pour nous, du coup... » « À faire un effort là-dessus... » « Et je sais que de toute manière... » « Cet effort, il sera bénéfique à la fois pour ma santé... » « Pour ma relation avec cette bonzesse... » « Et pour mon porte-monnaie... » « Donc... » « Donc, si tu veux, le calcul, il est vite fait... » « Quand tu fais le ratio avantage-inconvénient... » « Tu te dis que les avantages sont quand même supérieurs... » « Non, mais écoute... » « Si tu étais un mec radin... » « Tu n'aurais pas commencé la preuve... » « Donc, à mon avis, ça, c'est un faux argument... » « Non, ça en fait partie... » « Non, mais toi, le prix, c'est un faux argument... » « Ça ne va pas jouer sur ta décision... » « Donc, cherche un truc beaucoup plus précieux que ça... » « Euh... » « Euh... » « Oui... » « C'est quand même quasiment 10 euros le paquet, quoi... » « Ouais... » « Si tu étais un radin... » « 60 francs... » « C'est une question de radin, c'est une question de budget... » « 60 francs le paquet... » « 67 francs, c'est ça... » « 67 francs le paquet de cigare, à dire... » « Si le prix rentrait dans le jeu... » « Je n'aurais pas commencé la preuve... » « Non... » « Non, mais à l'époque... » « À l'époque où j'ai commencé à fumer... » « Les prix n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui... » « Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? » « Ouais, oui... » « C'était 1,50 euros le paquet, quoi... » « Non, mais... » « Je n'ai pas commencé à cette époque-là... » « Je commençais un peu plus tard... » « Mais c'était moins... » « C'était une balle, quoi... » « C'était 5 euros... » « Attends, rappelle-tu ton âge ? » « J'ai 28 ans, j'ai 28 ans... » « Voilà, 20... » « Et tu as commencé à quel âge ? » « J'ai commencé, j'avais, je ne sais pas, 17 piges... » « Encore 10 ans... » « Écoute, ça commençait... » « C'était à 7 euros, je pense... » « Mais de toute façon, quand je te parle d'autonomie... » « Il faut penser entre adulte et enfant... » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Un enfant a toujours besoin de quelque chose pour... » « Je ne sais pas, de ses parents... » « A besoin de ceci, de cela pour être bien... » « Eh bien, la cigarette, c'est un peu pareil... » « C'est-à-dire que tu as besoin de la cigarette pour être bien... » « C'est pour ça que je voulais parler d'autonomie... » « Ouais, en fait, tu es plus esclave de ton addiction... » « Enfin, au final, une addiction, c'est une addiction... » « Ce n'est pas une question d'enfant, je ne sais pas quoi... » « C'est juste une addiction... » « Au moment où tu es assujetti à ton truc... » « On utilise trop de termes galvaudés... » « Ça ne parle plus, ça n'a plus de sens... » « C'est pour ça que j'essaie d'utiliser mes mots à moi... » « Effectivement... » « Et qui ne sont pas toujours très clairs... » « Autonomie, moi, c'était vachement bien... » « Non, mais après, si ça te parle à toi, tant mieux... » « Eh bien, je ne peux trouver plus... » « Ouais, ça ne parle qu'à lui, quoi... » « C'est ça le problème... » « C'est drôle, quand même, de dire ça... » « Je dis des trucs... » « C'est des mots à moi... » « Mais non, ce n'est pas drôle... » « Mais non, ça n'a rien de drôle... » « Ah si, si, je te dis, c'est marrant, quand même... » « Écoute, ça n'a rien de drôle, même si tu le dis... » « Lorsqu'on vit une expérience... » « Pour pouvoir se l'accaparer... » « Que cette expérience soit véritablement la dôtre... » « On est obligé d'utiliser nos mots... » « Notre façon de voir la vie, les choses... » « De l'expliquer à notre manière... » « Et pas la façon d'expliquer... » « Comme Maurice l'aurait fait... » « On n'en a rien à foutre... » « Il n'y a que moi qui ai la meilleure façon... » « Je ne me suis jamais posé la question, ces termes... » « On est des milliards sur la Terre... » « Il n'y a aucune raison que moi, je n'ai pas la mienne... » « En tout cas... » « D'après ce que tu nous as expliqué, Yannick, toi, tu ne cherches pas à être compris... » « C'est ça... » « Surtout qui est intéressant... » « Tu parles ton propre langage, d'après ce que tu nous as expliqué... » « Ton propre patois... » « Donc il n'y a que toi qui le parles... » « C'est singulier comme façon de vivre... » « Mais pourquoi pas... » « Allez-y, Thibaut... » « Non, pour faire une parenthèse sur la cigarette... » « Je tiens à te dire que depuis que j'ai goûté à l'air de la campagne... » « La campagne orléanaise... » « Ouais... » « Bah écoute... » « Là, cette année, je me suis fixé à plusieurs petites activités... » « Histoire d'être un petit peu actif en dehors du boulot et de la maison... » « Donc du coup, j'ai repris des cours de guitare... » « Parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas repris des cours de guitare... » « Donc je me suis dit, tiens, je me relançais là-dedans... » « Avec combien de cordes tu pratiques ? » « Avec six cordes... » « Ah ouais ? » « Une guitare, quoi... » « D'accord, non, 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 c'était pour savoir... » « Vas-y, Thibaut, après je vais en mettre une à Julien, t'inquiète... » « Je me suis... » « Je me suis aussi... » « Je vais aussi me mettre dans une association d'une radio locale... » « Je ne sais pas trop leur concept... » « Je vais essayer de... » « Je ne sais pas... » « Je vais essayer de proposer un truc... » « On verra si ça passe ou pas... » « Et puis, je vais faire un peu de bénévolat aussi... » « Je vais aller préparer des repas chauds... » « Alors du coup, ça va être le week-end... » « Parce qu'avec les horaires la semaine, ce n'est pas possible... » « Ça, c'est bien ça... » « Et du coup, le week-end, je vais aller aider une équipe dans un petit relais... » « Qui s'appelle le relais Orléanais... » « À préparer des repas chauds... » « Et puis servir ça aux gens qui en ont besoin... » « Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir un petit peu différentes casquettes... » « Et pouvoir s'épanouir dans différentes choses, quoi... » « Est-ce que toutes ces belles résolutions n'ont pas un rapport avec la nouvelle venue dans ton existence, un peu ? » « Non, parce que c'est quelque chose que je voulais faire d'avant... » « Mais en fait, j'ai tellement bougé de ville... » « Parce qu'à un moment donné, j'étais à Savigny-sur-Orge... » « Après, j'ai bougé à Montléry... » « Et puis, je bougeais toujours, tu sais, en plein milieu de l'année... » « Là, je suis arrivé à Orléans... » « C'est au mois de janvier... » « Je suis arrivé au mois de janvier... » « Ouais, c'est ça... » « Et effectivement, j'ai rompu avec ma copine, là, au mois de fin juin, début juillet... » « Et puis là, il y avait la journée de... » « Au mois de septembre, tu as toujours la journée des associations... » « Ou tu as toutes les associations de la ville dans laquelle tu es... » « Qui se réunissent... » « Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire un tour... » « Et j'avais toujours eu envie... » « Parce que j'aime bien... » « J'aime bien faire la cuisine... » « Alors, même si je ne suis pas cuisinier pour un sou... » « J'aime bien, en tout cas, me faire plaisir, tu vois, préparer des trucs... » « Et je me suis dit, bah j'aimerais bien trouver une activité qui me permette de pouvoir associer ce que j'aime bien faire... » « C'est-à-dire préparer à manger... » « Que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes... » « Et pouvoir le faire pour des personnes qui, eux, n'ont pas la possibilité de manger comme il faut, quoi... » « Et pareil, la guitare, j'avais pris des cours... » « Mais j'ai tellement perdu... » « Parce que ça fait au moins sept ans que je n'ai pas remis de pied dans des cours... » « Si tu veux, tu perds un petit peu en termes de solfège, en termes de techniques sur ton instrument... » « Donc je me suis dit, ce serait bien que je me remette un niveau là-dessus... » « Et puis, la radio, c'est un truc qui me faisait triper... » « Donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'aller m'éclater là-dedans... » « Donc non, c'est pour vraiment avoir une... » « Je pense pas que ça ait... » « Enfin, c'est même pas que je pense... » « Non, pour moi, ça n'a pas d'incident, c'était quelque chose qui était sous-jacente... » « Et ça ne va pas réduire ton temps d'ensoleillement, donc avec cette fille, si jamais t'es toujours par monse et par vous, un coup, en train de faire la guitare, l'autre la radio, après les repas, etc. » « Bah tu sais, elle, c'est une personne qui est très indépendante aussi... » « Et tu vois, là, par exemple, elle va partir 15 jours en Éthiopie, elle va partir toute seule... » « Tu lui diras, c'est très bien l'Éthiopie, j'ai fait moi, j'ai très très bien. » « Ouais, bah je lui dirai. » « Elle va faire l'Éthiopie, enfin, c'est quelqu'un qui est très indépendante et tu vois, moi j'ai toujours vécu des relations dans lesquelles on était toujours un petit peu l'un sur l'autre, c'était un petit peu étouffant. » « Et du coup, moi, j'ai pensé qu'il était important de pouvoir prendre, moi, mes activités de mon côté, que la personne avec qui je suis, elle aussi ait ses activités de son côté, et que justement, on puisse, même si on se voit, admettons, une fois par semaine, ce qui est le cas actuellement, mais qu'au moins, on ait des choses à se raconter et puis qu'on puisse partager des choses différentes, mais que ce soit en tout cas des choses agréables à se raconter. » « Il y a un mec, il te confond, il dit, il n'avait pas ouvert un commerce à Bandung, en Thaïlande. » « Non, je ne m'appelle pas Guillaume et je n'habite pas le monde. » « Et Bandung, ce n'est pas en Thaïlande, mais en Indonésie. » « Bon, très bien. On va se casser d'ailleurs, c'est bien, on avait dit qu'on finissait tôt ce soir. » « Alors, on va écouter la conclusion de Julien à Mont-de-Marsan, je vous prie. » « Merci pour cette émission, Maurice. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde et à bientôt. » « Alors, Canroi, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. » « Et rappelle-toi ce qu'on s'est dit. » « La conclusion de Yannick à Ramon-Ville-Saint-Aigne, je vous prie. » « Moi, les gens qui font leur pleureuse pendant deux heures, trois heures, c'est des menteurs. » « J'ai aucune pitié pour tous ces gens. » « Tu vois ? » « Moi, les gens qui ne parlent pas mais qui le font, je les respecte beaucoup plus que les gens qui parlent beaucoup, qui ont beaucoup d'explications. » « Moi, j'ai ma guitare et une corde. » « Je suis très content. » « Et j'ai dit qu'un jour, Maurice aura cette gifle parce que je serai un bon guitariste. » « Je la promets toujours, cette gifle. Bonne nuit à tout le monde. » « Ouais, c'est mal. » « Voilà. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. À demain. » « On essaie de respecter le truc pour ne pas avoir d'emmerde. » « En fait, ce n'est pas tant pour ne pas avoir d'emmerde mais c'est surtout pour ne pas dépenser plein de pognon. » « Je vous salue celles et ceux qui sont passés voir ma liquette sur notre chaîne YouTube. » « Je t'invite à aller faire un tour sur la boutique de Maurice Radiolibre. » « Je t'invite à aller dépenser de la caillasse, de l'argent. » « Ça nous permet de faire tourner la radio sans te faire te farcir des pubs pour de l'huile, pour faire des frites. » « Ça t'évite aussi toutes les bagnoles que tu ne veux pas acheter et qui mangent un temps de programme colossal et qui n'intéressent finalement personne à part la comptabilité du système. » « Donc, va dépenser du pognon. Va acheter des autres dans notre boutique. » « On vend des t-shirts, on vend des jeux de cartes, on vend des mugs, on vend des sacs, on vend plein de trucs. » « Et la boutique vient d'être refondue. » Et puis, une petite parenthèse pour ceux qui écoutent le programme à partir de nos applications téléphoniques. Là, c'est l'orage en ce moment, nous a expliqué le prestataire, puisque tu as compris, ce n'est pas nous qui faisons ça directement. C'est l'orage, ils sont en train de tout refaire, etc. C'est pour ça que ça ne marche pas très bien.